top 10 all time c'est lundi oui monsieur this is monday yes sir ouais le meilleur jour de la semaine toujours ça change pas ça bouge pas on sait qu'il ya des gens qui essayent de discréditer lundi mais ça meurt pas ça prend pas sachez qu'on est là on ne discrédite pas le lundi on se battra jusqu'au bout de l'humanité nous nous battrons pour défendre la puissance de ce lundi on espère que vous allez bien comment ça va alex écoute nickel comme le meilleur jour de la semaine comme un lundi comme un lundi comme un lundi on espère que vous aussi ça va nous sommes évidemment dans une période charnière de la saison nb il ya plein de choses qui vont se produire prochainement mais le lundi ne bouge pas nous faisons un top 10 all time le dernier de la saison the last one oh et oui c'était une belle saison de top 10 belle retrouvaille on va se pencher dans d'autres choses maintenant tout à fait il va y avoir de la draft de la free agency on ne vous laisse pas seul vous inquiétez pas à chaque fois vous savez que l'on charbonne fort donc on va vivre plein de mots ensemble mais là au niveau des lundis vous aurez peut-être autre chose il y aura peut-être des trucs il y aura peut-être tout simplement des actus ou rien voilà c'est tout ça restera le meilleur jour de la semaine quand même en fait exactement et donc on va respecter comme d'hab les petits line up vous les savez on expliquera le thème oh il y en a qui ont remarqué et qui se sont dit allez vous faire foutre avec votre intro ou à le top 10 des monstres sans bague les fameux l'update ouais c'est une update une update un peu olé olé c'est un peu plus qu'une update tout à fait une update très améliorée on va dire on va tout vous expliquer en 2017 on avait fait une c'était n'importe quoi vous pouvez la regarder si vous voulez un peu chelou les critères c'est ça mais donc comme d'hab on va respecter on démarre en susurrant bien évidemment les mots que vous adorez ensuite on expliquera ce grand thème celui des monstres sans bague plein de choses à devoir discuter en off là on était encore en train de se prendre la tête mais du coup on classe qui comment comment ça se passe c'est quoi un monstre c'est quoi une bague tout ça après on va manger après on va manger des beaux menus tout à fait et ensuite on prendra une ardoise on fera des mentions honorable et 19 sites 1 à peu près dans l'ordre ouais c'est ça avant ça juste un petit coucou à un cher copain qui nous a quand même régalé monsieur jules monsieur jules 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 je sais pas comment on dit monsieur jules merci franchement juste je trouvais que c'était bien de mettre donc on m'a quand même offert un maillot de la saison rookie de steve nash pardon 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 dominique wilkins 1987 non non il ya des chants ils font des visites les 11 il a eu une veste nix franchement honnêtement c'est trop on va pas se mentir c'est trop vous êtes d'accord les gars c'est trop mais c'est beaucoup trop arrêtez 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 on voit des trucs comme ça au passage no spoilers je trouvais qu'ils s'adaptaient bien aux top ten d'aujourd'hui ah bah oui l'énix steve nash et dominique wilkins ça marche bien pour eux on est pas mal évidemment merci monsieur jules c'est évidemment vous êtes nombreux à nous envoyer plein de choses des cadeaux on a eu du sel de guérant on a eu plein de choses c'est formidable on a pas du sel de guérant mais le sel de matine tout à fait mais ils habitent à guérant mais c'est le sel de matine tout à fait vous envoyez plein de choses à chaque fois et c'est formidable on vous en remercie avec les coeurs avec les doigts donc voilà un grand merci à jules parce que là j'avoue on a ouvert le paquet j'en ai fait c'est formidable un grand merci bien évidemment on va devoir démarrer avec la luna pas habituel tu es prêt à vous le savez sur cette saison 2021-22 les top ten all-time vos top ten all-time préférés sont sponsorisés mesdames et messieurs par tarmac la marque basket de decathlon yes sir qui ne fait pas encore de produits à l'effigie des suns mais ou des hawks tout à fait ou des spurs non plus je crois pas qu'il y ait les spurs mais qui fait l'énix qui fait les warriors qui fait les les celtics qui fait le hit les roquettes les lakers les roquettes bien sûr roquettes et bulls qu'elle fait magnifique équipe qui cartonne à fond la nba depuis pas mal d'années qu'elle fait il est mémorale donc vous il ya des paniers de basket ultra haute technologie ou ultra léger pour la maison et tout ça il ya des chaussures il ya des sacs à dos il ya pas mal de de produits très très cool fait donc entre en partenariat entre tarmac la marque basket de decathlon et la nba tout à fait franchement c'est ouais ça fait plaisir cette saison de top ten en partenariat avec une petite pme française comme ça ça fait plaisir c'est ça on aime l'artisanat et donc forcément on pense aux copains non c'était vraiment kiffant pour le coup de faire cette saison comme là vous le savez il y aura plein d'actu à devoir traiter prochainement si vous êtes curieux vous allez dans la descro il ya un petit lien nous approchons de l'été donc du playground donc de produits potentiellement tarmac ouais on enchaîne bah ouais il faut top ten all-time des monstres sans bague oh il y en a qui connaissent la chaîne trash talk depuis longtemps vous êtes des ogs mother focus et donc vous en souvenez qu'en 2007 on avait fait une vidéo spoiler il y avait trois plans caméra les 11 y était derrière il faisait piste 1 piste 3 piste 2 vous pouvez vous régaler avec ça si vous voulez il ya des gros plans acné c'est formidable c'est du montage non 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 j'ai cru que tu avais envoyé la tasse à la gueule non mais à l'époque il y avait du montage de cas en direct quoi c'était en direct quasi non un jour un jour ça sera en direct un jour il y aura des caméras zoom partout ouais non mais il y avait des faut qu'on en parle du coup avec des gros zooms bref on mettra un fichail à tout exactement si vous voulez vous faire plaisir vous allez le checker mais surtout on va devoir montrer le classement de l'époque allez bon les 11 voici ce que ça donne donc beaucoup de blasphèmes non ça va si ça va en fait c'est juste que il ya il ya peut-être des légers blasphèmes il ya surtout depuis 2017 on a des entrées là il ya des garçons qui ont arrondi le dossier il ya des garçons qui sont toujours aussi monstrueux et toujours autant sans bague voire ils sont de moins en moins monstrueux il est grand grand temps qu'on les rentre dans le top 10 des monstres sans bague il y a des mecs on s'est dit non il va l'avoir sa bague et là cinq ans plus tard on fait alors il est dans le top 10 peut-être au moins en mention vont-ils faire une gare et payton pour sortir quelques exemples des grandes légendes du jeu qui en toute fin de guerre ont été chopées la bagouze doit et orde aurait pu rentrer et puis lakers 2020 tout à fait donc c'est quoi le thème du jour les monstres sans bague premier évidemment critère vous n'êtes pas champion nba désolé c'est ça voilà la haut niveau bijouterie c'est vide en même temps ce sont des gros joueurs des monstres donc c'est c'est quoi un monde c'est joueur dominant grosse ligne de statistiques ou dominant défensivement ou les deux tout à fait c'est j'ai eu des équipes où j'étais le franchise player et l'équipe était construite autour de moi et donc en gros comptait sur moi pour emmener l'équipe jusqu'à la bague ça ne s'est pas fait ça ne s'est pas fait j'ai été je suis un montré j'ai joué dans des équipes très très fortes où on s'est dit oh là là cette année ou là cette année c'est pour eux puis en fait bah non pour tout un tas de raisons voilà exactement parfois c'est le joueur parfois c'est autour parfois c'est autour parfois c'est le joueur parfois c'est en face parfois c'est le joueur aussi et parfois c'est le joueur et donc ces garçons va devoir en parler parce qu'il ya forcément de la loose la beautiful loose il ya du chat noir il ya de tout ça est ce que vous avez été mvp de saison régulière ouais est-ce que vous avez été tellement dominant qu'on s'est dit ouah vous êtes le meilleur joueur au monde il faut avoir la bague mais non vous ne l'avez pas jusqu'où vous avez emmené votre équipe est ce que vous a été jusqu'en finale de confort en tant que patron est ce que vous avez été jusqu'en finale nba combien de fois vous avez buté en finale nba quel était l'adversaire sur lequel vous avez buté parce que il ya perd des dynasties il ya perdre et perdre mais bien sûr un t'affronte des dynasties bon bah désolé je j'ai joué dans les nineties donc j'ai joué dans les années 2010 donc un désolé je vais dans les années 60 compliqué et donc il ya plein de joueurs extraordinaire dans l'histoire de l'nba vous savez on leur racontait maintes fois en bouquin en vidéo en article en tout ça où ce sont des joueurs qui n'ont pas la bague mais ça reste des monstres total du jeu et donc on discutait pas mal à ex en off de savoir comment réaliser des critères parce que c'est quoi un monstre c'est évidemment très à la fois objectif et subjectif qu'est ce qui fait que par exemple quelqu'un qui va avoir des immenses statistiques en carrière sera un plus gros monstre qu'un autre qui par contre a été lui beaucoup plus loin il a peut-être même frôlé la bague c'est ça moi je suis allé checker mon top 100 de l'époque l'ancienne époque et j'ai commencé à regarder un peu hockey genre par exemple dans mes 40 ou 50 joueurs les mieux classés combien y en a qui ont pas de bagues déjà ça c'est des bons candidats j'ai bien dit candidats c'est pas forcément automatique c'est pas forcément le même ordre parce que quand tu juges la greatness global d'un gars là on juge des monstres sans bague donc là il ya un critère de lose aussi mais oui de contre qui t'a perdu comment tu as perdu dans quelles circonstances tu as perdu est-ce que c'est toi qu'atchoc ou toi tu as envoyé du sale mais collectivement tu as perdu et en face et des trop parce que c'est pas mais c'est pas pareil mais non bien sûr c'est pas du tout la même chose donc il ya plein de garçons dont on va devoir parler je préfère faire un spoiler tout de suite craquer vos doigts réfléchissez-y mettre 10 joueurs dans cette liste c'est un massacre parce que vous pouvez avoir 15 à 20 légendes du jeu vous dites attend mais lui on le met pas dans les dix oh là là c'est très chaud les mentions honorables je préviens ça va être la guerre attention à pas se spoiler attention à pas se spoiler un spécialiste à ma droite mais donc voilà à peu près pour les critères c'est un très très gros total time on voulait finir la saison avec celui là parce que évidemment déjà c'est d'actu tout dépend il y en a qui ont joué ensemble par le passé oui ah oui 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 tout à fait oui monsieur parfaitement il ya des en activité après si vous êtes en activité vous pouvez être classé mais il y en a qui sont en activité on va attendre encore un peu parce qu'on parlait de ça alex on disait perdu contre le même gars aussi tout à fait il y en a beaucoup qui ont perdu contre il y en a qui ont un running gag collectif et puis alex on le tu le disais à l'instant avec ces histoires de white award il y en a où on va voir si sur un coup de tête ça peut gratter c'est à dire que tu peux être dans le classement aujourd'hui et puis dans une update en 2027 en fait ah bah non il l'a maintenant et c'est ça et c'est ce qui fait que vous avez par exemple vu je dis n'importe quoi je me permets kevin garnett qui pendant longtemps était à minnesota et on s'est dit flûte ça bouge pas je vois que tu te marres tu me vois venir il ya peut-être des garçons du côté de portland ou des garçons comme ça on se dit flûte caram caravis touquet malheureusement tu n'as toujours pas de bague ça peut changer d'ici un an un an et demi quoi ouais 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 la bague c'est vraiment ce que les joueurs cherchent quoi il ya un moment où on parle toujours de salaire de performances de stats mais tu vois comment alex quand même les joueurs disent moi je fais partie du rang des winners et ça et ça travaille tellement je veux dire même nous quand on fait des classements on dit ah il n'a jamais rien gagné on le dit alors qu'en fait on juge des mecs individuellement et on juge après sur leur palmarès collectif et on sait très bien que dans un sport comme le basket être au bon endroit au bon moment peut te permettre déjà de résoudre pas mal de problématiques de palmarès collectif c'est ça voilà salut robert hori par exemple non mais tu vois et oui bien sûr donc voilà un petit peu pour le thème global réfléchissez bien avant de balancer vos noms actuels parce qu'il ya des légendes du jeu quand va falloir les classer contre certains gros gros barbus ou autres actuels et ben ça va être compliqué de savoir où les classer maintenant que c'est dit nous sommes lundi et le lundi on se pose la question qu'est ce qu'on mange pour moi ce sera un petit shirashi ce midi très bien japonais donc liens lits de riz légèrement vinaigré 1 et puis après ces poissons crus donc moi j'aime bien le shirashi un peu multi poissons tu vois genre dorade ton saumon magnifique comme ça et s'il ya quelques petites petites edamame et de celui-là je suis pas contre non 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 pas là non non pas là la paupillette d'edamame la paupillette de shirashi la paupillette de shirashi c'est bon voilà mon léon se casse mon bloc moi je pars sur du sashimi aussi là tu m'as donné envie pas mal hein ouais ouais ça va très très bien avec edamame c'est ça les edamame et les petites fèves vertes là les petites fèves ouais c'est super c'est bon ça c'est très très bien salle de chou le tout c'est trouver un restaurant qui a des bonnes salle de chou il y en a plus en plus c'est ce qui fait la vie tu sais et la soupe mido aussi attention si bien sûr c'est ce qu'il fallait vous êtes sur un menu moi je prends juste un shirashi un très bien sur les gens voilà moi je vais faire ma spéciale nous sommes enfin sur les légumes qui vont avec la saison des ratatouille est ouverte je me permets et j'aime beaucoup les légumes de la ratatouille vas-y c'est ce que les gens veulent savoir la aubergine poivron courgettes de la tomate en quantité oignons aïe feuilles de thym feuilles de laurier qu'est ce que tu peux rajouter ouais surtout thym et feuilles de laurier faut pas oublier quoi et tu peux faire cuire un petit oeuf dans ta ratatouille à la basque ça c'est si vous voulez par contre tout à fait tout à fait conseil en tout cas moi j'ai perso c'est tu fais cuire chaque légume dans une casserole séparé on ne faut pas tout à pas tout en même temps pour toi blasphème parce que c'est comme ça c'est beaucoup meilleur à la cuisson vous ferez ce que vous dites nous ce que vous allez manger vous entre entre tataki shirashi tu nous as dit quoi les ons sashimi et la ratatouillasse on est bon on a bien mangé ceci est une tablette avec un stylo et un effaceur hop c'est le flip attention c'est le dernier attention la crêpe est retourné c'est bon nous avons les tablettes nous espérons que vous aussi vous en avez une évidemment une dédicace à toutes nos teams que serait en train de déjeuner faire un workout ou être aux toilettes tout simplement on va commencer comme avec les mentions honorables tartaguelle à la récré attention vince carter il n'est pas rentré dans les 10 il rentre pas désolé non franchement il est border 15 un mois oui il n'est pas du tout enfin il n'est pas dans les 10 bah monstre il a mis toronto les raptors sur la carte monstre du dunk joueur ultra spectaculaire des sacrées lignes de stats il ya beaucoup de points en carrière à combien 25000 points en carrière ville soit donc c'est quand même bien bien sérieux mais non 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 c'est quoi ses meilleurs résultats c'est quand il va en finale de conflit avec le magique 2001 avec vince carter avec toronto ils vont en finale de confin toronto non il faut non ils vont en demi pardon ils vont en demi en 2001 finale de conflit doit y être avec le magic non je pense même pas mais en tout cas en tant que patron patron c'est la 2000 quoi ouais c'est 2009 2010 en tant que patron à toronto c'est le début de la décennie 2000 tu les passes pas les demi-finales donc je classe pas parce que je pense qu'il ya d'autres monstres sans bague qu'on fait mieux que lui qu'on n'a pas de bague non plus évidemment c'est le principe de stop ten mais juste ils ont fait mieux et donc donc carter ça fait pas le cut qu'il y vince carter dit tracy mcgrady c'est parenté en t10 j'ai même pas pensé à lui il est même pas dans mes listes ouais mais bon on parle aussi d'un garçon qui a été quand même très fort en carrière vraiment loin du compte mais il est vraiment très très loin du compte tout à fait j'ai envie d'en placer une évidemment comme je parle d'un trop pour monsieur damien hillard en attendant de voir ce que ça va donner on parle d'un monstre de la nba quand même non il n'est pas dans mes dix moi non plus ah bah j'espère oui je me suis dit alors que c'est que cette chaîne dans l'île art ça rentre pas on pas encore trop de monstres sans bague aussi qui n'ont qui ont qui ont fait mieux qui ont fait mieux qui ont fait plus qu'on était mvp qui sont parfois allés en finale nbs que de lillard n'a pas fait il est en train de construire un très beau dossier par contre par contre il fait un beau dossier là là on continue à portion qu'on continue à portland et puis qu'il ya quelques épopées de playoff où ça passe pas trop loin ouais ou que ça va faire de la merde pendant plusieurs années parce que portant en train de faire un virage au niveau du match faudrait qu'il soit un peu plus dans une course aux mvp en régulière ou entre comme ça pour faire encore plus monstres tout à fait tu vois ah bah oui bien sûr monsieur joueur extrêmement fort est ce que vraiment tu le classe dans les monstres oui je suis pas sûr moi ou ou c'est un monstre ouais ah tu vois on le met pas dans nos dix en tout cas non bien sûr mais tu as au moins dix monstres supérieurs à lui rien que dans les 100 bagues il est en train de construire un travaux dossier d'un time wow vu ce qu'il a fait en playoff moi je le mets dans la catégorie monstre autre joueur mentionnable carmelo anthony tu l'as en tennis non et puis quoi encore tu m'as fait peur non mais il a frôlé le top 10 oui 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 il y a quelque chose il y a quelque chose mais franchement il rentre pas il rentre pas moi c'est un joueur que j'avais à l'époque en 2017 et que j'ai retiré spoiler et toi tu l'avais pas donc je vais le citer dans les mentions c'est chris weber monstre monstres athétique monstre technique les kings du début des années 2000 sont quand même j'ai chris weber on est quand même le meilleur joueur on peut le dire voilà c'est pas passé loin en 2002 c'était bien parti même un coup de coup de près voilà voilà faut faire attention à ton nez mike bibi s'il te plaît arrête de faire des fautes du nez tout à fait joueur qui aurait pu quitter ce classement s'il n'y avait pas un problème d'arbitre on peut le dire ça probablement il faudra encore battre les nets en finale bon bah j'ai énervé les fans des kings vous même vous savez il y aurait déjà une bague à sacramento mais quelque part la douleur est encore vive vingt ans plus tard jim butler ça rentre pas non non il est même top 20 non ça rentre pas c'est même pas encore un monstre des monstres sans bac quoi george garvin ça rentre pas pourtant et à 25000 points carrière tu es l'emblème des spurs pendant une bonne grosse décennie tu es une des légendes du jeu top 75 all time il n'y a pas la bagousse pour george eau non donc ça rentre pas tout à fait l'homme qui fait des droites gauche avec son index bah non je l'avais déjà pas à l'époque toi tu l'avais toi dit qu'aimé ouais je les pauvres monstres de l'histoire de la nuit bien sûr mais il n'a pas de bagues et clairement je le rende pas non plus non mais une bague aurait été très belle parce que quand est multiple défenseur de l'année et que tu es une telle icône de la ligue je pense que dit qu'elle fait partie des monstres ouais de l'année donc c'est un monstre s'emballe ouais ouais d'autres garçons oui mais je voudrais pas qu'il y ait de roi de new york le roi de new york ça rentre pas dans les noms d'un arc qui vient d'un arc qui ne s'est pas mélo c'est pas mieux il y aura peut-être un autre roi de new york qui va rentrer dans cette émission un peu plus tard oui voilà non 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 vous faites ce que vous voulez de démar des rosannes de la marcus adritch un monstre c'est pas des monstres faut arrêter va donner le terme monstre à tout le monde sont des excellents joueurs des all stars des belles carrières ce pas des monstres à ce moment là tu n'as pas alex english dans le domaine non je me permets non j'ai pas alex english non il y en a une donc les non tu l'as non mais la raison gagné une avec d'enquête et après ils sont transférés je sais plus qu'on sera goyer pour avoir là tu as peut-être raison donc les remportent la première il n'est pas content et ça se fait transférer la saison suivante parce qu'il pointe du doigt et à thomas qui dit va te remettre c'est ça et en fait c'est à cette époque là pointé du doigt et à thomas adrien donc là est un hall of famer baguette propre non non attends j'y vais j'y vais doucement ça m'étonne si doucement 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 d'un meilleur marqueur de liste de l'anba pendant plusieurs saisons et baguette il aurait été meilleur marqueur il aurait été mvp des finales qu'à taf car non 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 il n'a pas la 38 en fait qu'elle est exactement quelle erreur bien joué c'est pour marc à goyer du coup qui s'est bien fait chier à dallas à revenir à des trois aux gens qui sont ils se barrent ils se barrent même pendant la saison 88-89 et à la marque à goyer se barre à faix bar à deux mois du titre il se fait transférer contre marc à goyer dont il ya thomas c'était le témoin de mariage ou j'ai deux mois du tout ça c'est ça on est bon sur les mentions ouais quand même la pression d'un moment là ça va vraiment mal finir je suis d'accord on va rentrer alex dans le top 10 ouais alors je préviens tout de suite ça va être n'importe quoi parce qu'après faut les classer c'est quoi un monstre comment vous les mettez n'importe quoi on est prêt oui place numéro 10 j'aimerais voir la tête d'alex dans deux secondes j'allais pas où le mettre donc je l'ai mis en 10 t'as mis westbrook j'ai mis six nash bon je suis pas choqué tu vas voir tu as démarré avec westbrook très bien je vais cacher mon classement je te n'appends aujourd'hui non t'inquiète parle nous de monsieur russell westbrook qui au moment où on parle n'est pas bagué ils ont pas gagné la bague avec les liqueurs c'est l'année alors enfin cette année pardon cette année ouais tout à fait mais l'année dernière non plus enfin bref ah oui c'était avec les wizards bien évidemment au moment où on parle puisqu'on ne sait pas de quoi l'avenir est fait et je pense que si un jour russell westbrook gagne unique il gagne une bague avec les liqueurs s'il y reste ou avec une toute autre équipe un moment où on parle il ya beaucoup de d'incertitude le tonner ça sera une belle déflagration il pourrait revenir au sander et gagner une bague en backup de shay et gigius alexander la phrase bref par contre il ya un truc qui est indéniable westbrook est un monstre bah oui c'est un monstre c'est un mvp c'est un joueur qui a fait trois saisons de suite si je ne dis pas de bêtises en triple double de moyenne c'est un joueur peut-être même quatre c'est un joueur qui a fait qui a battu des records d'oscar robertson on disait mais non mais arrêtez personne va y aller tout l'autre il est arrivé fait quoi pardon mais si bien sûr que si donc saison triple double de moyenne avec 30 points par match 42 triple double dans la saison c'est l'année donc 2016-2017 où kevin durant s'en va avec la classe qu'on lui connaît et westbrook se retrouve tout seul en mode patron à ok si on lui met une équipe autour de lui on peut pas dire un truc oufissible ont il fait ya pas de problème suivez moi on y va l'épée en avant 42 triple double ça va en playoff le truc c'est que du coup mou westbrook est un monstre westbrook n'a pas de bague pour moi il devait rentrer dans ce top 10 par contre quand j'ai commencé à comparer aux autres de mon top 10 j'ai fait attend 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 l'autre en fait ses meilleurs résultats en playoff c'était avec kevin durant et lui tout seul en tant que monstre où il a la pression sur ses épaules et il a le côté franchise player vraiment lui où il doit vraiment mieux faire jouer les autres il peut faire mieux jouer les autres un steven adam s'en est une preuve ce genre de choses mais par contre ça passe pas un temps de playoff donc par rapport à d'autres gars qui ont réussi à aller beaucoup plus près de la bague qui l'ont pas mais qui sont allés beaucoup plus près j'ai laissé westbrook en 10 du coup j'entends voilà c'était un peu l'idée du raisonnement mais bon là j'imagine qu'il ya des gens qui sont en train de de sortir leur batte et de mettre des coups dans l'écran à bas westbrook france avaler son tacos de travers ben n'empêche mais vous quelque part soit content tu aurais pu avoir ton joueur préféré dans le podium des monstres s'envail ouais non désolé finalement ouais c'est je trouve que c'est là qui va bien mais oui c'est un monstre et oui donc c'est une entrée par rapport à 2017 c'est un monstre sans bas et franchement faut qu'il fasse gaffe parce que il peut monter haut il peut monter haut dans le sens où déjà enfin pour moi le seul moyen qu'il monte pas c'est qu'il choque une bague on va voir mais en tout cas je peux te confirmer qu'il est dans mes 10 à quelle place ça vous le verrez je ne savais pas où mettre Steve Nash alors toi tu l'as mis en 10 moi je l'ai en 9 et bah tu sais quoi donc voilà comme ça on va pouvoir en parler et bah t'en veux une drôle j'ai westbrook en 9 ah bah tu vois oh la la les mecs donc c'est ça qui est fort on a des critères qui fonctionnent bien quoi des critères objectifs qui du coup sortent des classements objectifs tout est logique quoi tout s'enchaîne abonne toi pour compléter sur monsieur Russell Westbrook que j'ai mis en 9 et donc je le mettrai après sur mon tableau oui à tout ce que tu as dit c'est un Westbrook fait partie des monstres slash icônes de la nba c'est à dire que qu'on aime ou on n'aime pas le mec ne laisse personne indifférent il aura vraiment rendu tout le monde soit amoureux soit complètement dingue soit je te déteste soit j'en peux plus soit putain mec t'es tellement fort les fans des wizards ont des souvenirs les fans des rockets sont des souvenirs les fans du thunder les fans de n'importe quelle franchise en fait le mec est un monstre je veux rien entendre sur cette c'est un monstre sans bague comme tu l'as dit c'est il ya absolument aucun débat là dessus même au delà des histoires de statistiques c'est un monstre iconique même en termes de vestimentaire en termes de prise de position en termes de style de jeu il a son empreinte sur parmi les moments les plus marquants de sac de la génération actuelle nba en fait de 2010 à aujourd'hui tu n'as pas une saison sans qu'on parle de Russell Westbrook avec des termes de dingue quoi qu'il arrive c'est très compliqué la tension sur la fin de carrière parce que on a vu ce que ça donne au niveau du shoot on a vu ce que ça donne au niveau de l'investissement défensif on verra ce que donnera la mentalité aussi tout à fait on verra ce que donnera la saison prochaine apparemment ça sera du côté des lakers sans trop de problèmes avec darwin d'amalain baguette on verra mais ça se profile bien bien je sais pas ça se profile il est de profil mais non non mais ça mais ça se profile pour qu'il reste aux lakers j'ai pas dit que ça se profite bien pour que les lakers aient une précision tout à fait mais c'est un joueur tellement marquant je vais me permettre il ya quelques garçons là peut-être qu'ils sont des joueurs en activité dans mon classement je sais pas toi on verra mais c'est peut-être celui pour lequel j'ai le plus envie qu'il y ait une bague en tout cas c'est vrai que westbrook ça fait partie des cas ça aurait plaisir moi c'est pas du tout le seul mec en activité de mon classement moi non plus mais non j'ai dit des quelques des quelques des quelques mais vraiment je des j'aimerais beaucoup que russell et une bague maintenant ça y est c'est sûr c'est terminé ce sera pas en tant que franches player terminé va falloir s'habituer à un spot de troisième voire quatrième voire cinquième et en gestion équipe ça c'est sûr et certain on n'est plus du tout dans le prime westbrook si c'est le prime westbrook comme il est comme tu as dit d'aspect mentalité va falloir aller faire des stats de cinza dans les équipes qui ont qui iront nulle part ça a eu les wizards et quand tu as essayé d'associer avec arden c'est pas aller très loin avec les roquettes alors on me dit blessure ceci cela ok quand tu t'as associé à paul george et mello tu t'es fait sortir aussi par le jazz donc il ya une tendance quand même une tendance sans bague clairement il mérite sa place il est en 9 steve nash tu l'as mis en 9 je l'ai mis en 10 parlons de monsieur steve oui c'est ça tu l'as mis en 10 juillet on a fait ça bah steve nash donc c'est un double mvp s'il est besoin de le rappeler après on peut contester on peut discuter n'empêche que dans le palmarès de la nba il fait partie des back-to-back mvp voilà kobe et chaque à eux deux ont autant les épiques que ce qui ne sont pas parce que ce que duncan il est back-to-back oui il est back-to-back mvp ouais bien sûr 2002-2003 c'est tout à fait oui voilà mais non je cherchais des gens comme ça qui n'ont pas le back-to-back qui n'ont pas qui sont mvp mais qui en ont qui en ont plusieurs mais qui sont pas back-to-back quoi tu vois steve nash oui 2005 bim 2006 bim donc double mvp patron d'un des plus beaux si ce n'est le plus beau en chaud des années 2000 va emmène les sons trois fois en finale de conf ça va pas en finale nba c'est une une notion importante dont je vais reparler par la suite mais ça va pas en finale nba passeur incroyable parmi le top 5 des passeurs et tout il est il fait partie du club à plus de dix mille passes et tout ça et tout jeu en transition identitaire steve nash est un côté très identitaire c'est on joue vite on fait des pas spectaculaires mais on est dans on est dans le spectaculaire efficace quoi avec steve nash donc du coup c'est ces éléments là qui m'ont fait le mettre devant westbrook dans ce classement là dans un classement de greatness de niveau de machin comme à un top 100 par exemple on peut discuter de l'ordre dans le classement des monstres qui n'ont pas de bague j'estime que steve nash finalement en tant que patron parce que c'était le patron en désert sur il est allé plus loin que westbrook oui c'est pas juste je l'estime en fait c'est juste factuel du coup je l'ai mis un peu devant tu vois moi c'est le petit truc qui m'a fait le mettre devant je me suis dit bah quelque part steve nash genre il ya eu des années il a dit yes cette année c'est la bonne pour moi tu vois sauf que non sauf que non sauf que non mais joueur extraordinaire monstre du basket et n'a pas de bague donc il remplit pas mal de critères c'est ça on a testé un petit truc en fin de marche c'était de la merde running gag apparemment chez les meneurs qui voulaient essayer de gratter une bague en fin de cash et les gars c'est beau que c'est bien limite ce qu'il fait chez les gars sans voix mais quand tu regardes payton nash westbrook finissez pas votre carrière chez les cars nous ils se respectent envers la franchise mais c'est un peu compliqué pour les meneurs j'ai l'impression mais rien à rajouter ouais ça c'est 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 il ya moyen qu'ils puissent se faire dépasser par des garçons s'ils ont des plus gros palmarès c'est à dire que là on parlait de damien hillard qui n'ira pas dépassé si une âge il n'a pas été au moins une fois mvp et on est mal parmi bien c'est compliqué ouais mais même un double mvp et 9e je dirais peut-être que certains vont mettre nage plus haut parce qu'il a été deux fois mais pitté en lire mais c'est un ami pitté régulière tellement particulier c'était le chef d'orchestre d'une très grande équipe est ce que c'était le meilleur joueur de la nba à cette époque là je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'était pas tout à fait non je suis d'accord je suis d'accord steve nash en place numéro 9 pour alex en numéro 10 pour bb on va passer du coup en 8 place numéro 8 y'a-t-il des joueurs en activité ou pas d'autres vous allez savoir tout de suite on est sur une ambiance meneur chris paul ah putain on est d'accord c'est marrant ok attention à la suite dis donc alors le même top ten en non bah bah ouais chris paul il est dans ce top ten maintenant qu'est ce qu'il fait je n'étais pas en 2017 parce qu'on se disait quand même chris paul il ya moyen qu'il allait chercher 11 et ça va le faire avec james sardone roquettes tout à fait ou avec les sons et les une booker ou qui peur ça qui peur c'est pas fini j'ai été revoir la vidéo de 2017 et je tiens à féliciter les quelques commentaires que j'ai vu parce que j'ai trié par ordre de chronologique les quelques-uns qui ont mis il ya quelques mois c'est bon chris paul il va sortir on y est tu foncez tout droit alex tu foncez tout droit et chris paul c'est aussi pour ça que je le mets devant des nash et des westbrook dans un classement all time je pense pas que je le mette devant je répète après chacun ses goûts mais là dans ce classement là ouais parce que là chris paul il est passé plus près que steve nash et il est passé beaucoup plus près que westbrook alors après c'est vrai crise paul est pas mvp il n'est pas tu vois il n'y a pas il n'y a pas le palmarès individuel c'est ça qui l'empêche de monter dans ce classement pour moi par contre je mets devant du nash ou du westbrook parce qu'il menait 2-0 en finale une biaise et nash et westbrook en tant que franchise player ou co franchise player si on considère que devin booker est quand même très sérieux mais en tout cas en tant que patron chris paul et mener 2-0 en finale nba chris paul était à ça de la bague et il n'a pas eu donc là on a monté un grade dans le côté monstre et on monte encore un grade dans le côté sans bague donc tu es huitième et dans le côté de choc putain ça suffit on a dit en intro qu'il ya parfois où c'est la faute du joueur chris paul c'est peut-être un des plus grands de tout ce classement d'être capable de d'exceller et au moment il faut finir le deal de se chier complètement dessus en fait moi ça me donne l'impression qu'il n'a pas c'est limite s'il a il a un truc anti bague c'est pas possible il ya tout qui a une allergie au doigt mais qui fait qu'il peut pas mettre de bague ouais mais c'est ça c'est à y croire parce qu'en fait là là ce qui s'est passé récemment avec les sons c'est scandaleux enfin la phrase elle était horrible la dernière fois on tournait et je disais en rangeant si ça se trouve on va se retrouver dans quelques années à se dire tu t'en souviens quand tu menais deux zéros face aux bucks bah oui je suis désolé de retourner le couteau dans la paix mais il ya un peu de ça et avec chris paul ça peut être tellement le genre de truc où on se retourne et on fait la fenêtre elle était là bien sûr en une billet en plus c'est on sait que ça va tellement vite c'était à ça tu as enchaîné avec saison régulière de malade tu étais à ça tu t'es fait sortir par jalen brunson et luca d'ontic et compagnie non 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 chris paul c'est c'est un monstre il ya plus il ya plus il ya plus de vingt mille points je crois il ya plus de vingt mille points et dix mille passes il est incroyable c'est un grand 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 meneur c'est un mec qui est capable de rendre ses coéquipiers meilleurs c'est un mec qui a complètement fait passer un cap à plusieurs équipes dans lesquelles il a été mais voilà c'est un monstre sans bague et lui vu l'âge qu'il a pas être si simple que ça après je ne sais pas je vous savez regardez ce maillot moi je souhaite qu'une seule chose c'est que l'essence soit tout aussi compétitif la saison prochaine en 2022 23 bon courage mais on n'en sait rien en fait tu vois tout à fait alors ce qui se passe avec diandre ayton n'hésitez pas à séquencer cette phrase dans quatre semaines il sera plus au titulaire des honnêtes ça rime avec playstation tout à fait quand même pas anodin tout à fait numéro 7 ouais on est d'accord sur chris paul en numéro 8 dites nous si vous l'avez mis top 5 il ya peut-être des gens qui sont partis dans le vrai thème et vous allez le voir on a quand même respecter les légendes anciennes j'ai l'impression dans ce top 10 en tout cas moi je l'ai fait et vu notre début j'ai l'impression qu'on va être d'accord qui tu es mieux en 7 oh bah c'est vrai monsieur john stockton en 7 attention comment est-ce qu'on va s'en sortir dans nos affaires vous savez que c'est rare quand même on ne se concerte pas avec alex donc du coup ok donc ça veut dire juste excuse moi avant qu'on commence sur monsieur john stockton on a commencé au calme par quatre meneurs ouais bah et ça montre aussi quelque chose dans la nba c'est que meneur dominant qui a beaucoup la balle ah bah c'est pas si simple d'aller aux titres ils sont trois gros gros ils sont trois gros trois gros quoi mais à isaiah magic et stef qui sont à la table oui c'est quand le prochain meneur qui va mener son équipe jusqu'au titre en gros bien sûr bien sûr nos disrespect envers gary payton envers jason kid il ya eu du bob cousy a eu plein de choses non mais c'est des meneurs bagué mais quand ils ont été bagués kid il a été bagué en roleplayers tout à fait payton aussi on sortait même du banc bien sûr monsieur monsieur donc non on a commencé par quatre meneurs c'est important que tu mettes ça en effet en avance et on commence par la mène et après on dit bon au niveau des franchise players qui ont vraiment été dominants là on va entrer dans les stromont quoi les gros stromont on fait putain stockton reste un monstre bien sûr bah on parle du meilleur passeur de tout enfin du passeur le plus prolifique de tous les temps et si vous regardez cette vidéo en 2048 vous verrez que ce john stockton est toujours le meilleur passeur le passeur pendant le plus prolifique de tous les temps c'est vrai parce que là les quinze mille pas non non tu pourras pas chercher là en plus en plus on est plutôt sur des discussions de réduire le nombre de matches et tout donc bon courage salut luca si tu m'entends au travis envoie ouais ou voilà ces gars là quoi qu'ils font huit dix passes par match vas-y envoie mais en fait faut que tu le fasses pendant 15 ans donc c'est toi qui voit ce que si tu as fait une passe t'as mis parcours et même si tu le fais pendant quinze ans c'est plutôt de jason kidd que ce john stockton donc c'est à dire qu'il te manque encore trois mille passes c'est pas ce truc de c'est pas le truc qu'on a vu récemment avec crispo on a fait genre waouh dix mille passes en carrière encore le tiers illégaliste encore une moitié en fait 50% encore encore 5000 mec il était à genre bah deux secondes je dois jouer je dois défendre sur john watson il a joué 19 saisons c'est un meneur de ouf il a été trop fort à la passe il est à 3000 passes de stockton donc faut arrêter non non donc ça c'est un joueur et les interceptions et les interceptions ça a tendu aussi bien sûr mais preuve étant on l'a mis enfin je veux dire on a fait nash westbrook cp3 après on a fait mesdames et messieurs john stockton oui tout à fait tout à fait et alors bonjour il est beaucoup plus haut machin c'est un énorme monstre c'est un énorme monstre mais il jouait avec un autre énormément ce qui du coup lui aussi est sans bague et dont on va peut-être en parler un peu plus tard dans ce classement il s'ajoutent la défaveur de stockton pour moi il n'est pas dans mes dix d'accord bien sûr bien sûr donc voilà stockton on présente plus non le comptable la coiffure la qualité de jeu la discipline la régularité la qualité de shoot les passes toujours au bon moment et tout pendant des années ils ont été là le jazz ils ont dominé avec john stockton à la baguette et ils ont pas gagné toute la question toute la question c'est évidemment de savoir ce qu'aurait été stockton sans le facteur car malone en l'occurrence c'est à dire là on parle de joueurs qui ont essayé de mener mener leur équipe le plus loin possible qu'aurait donné le jazz avec juste john stockton ou une équipe nba avec le jeu avec john stockton en tant que patron c'est ce qui fait aussi qu'il peut pas gratter le top 5 c'est que c'est un extraordinaire meneur tu as parlé de tous ces chiffres ces records il ya la dream team enfin je veux dire c'est aussi un des general leaders de la dream team donc c'est un c'est un monstre sacré quand le hall of fame se dit bon on va faire une pure cuvée on va mettre david robinson john stockton michael jordan c'est tu hésites même pas en fait parce que tu sais que dans les discussions des meilleurs joueurs à leur poste et là on va commencer à rentrer dans ce truc là là c'est à on a des gars là ils sont peut-être top 5 de leur poste all time top 5 meneurs arrière et ils ont pas la baguette et ils sont très seuls il ya de l'écho pour ces mecs là alors heureusement pour stockton il ya du monde à table parce que la preuve on vient de mettre chris paul westbrook et et steve nash mais mais ils sont tous derrière sont tous derrière tu crois qu'on va voir le 6 pareil je sais pas je suis pas sûr je suis pas sûr je pense que je pense pas allez je dirais que non james sardin charles barclay très bien charles barclay james sardin d'accord ok oui bien sûr sont des monstres sans bague les deux il y en a un qui est encore en activité james sardin c'est pas fini le dossier est excellent je vais l'entamer vas-y parle nous de barclay à barclay mvp de régulière un des joueurs les plus dominants qui est joué au basket avec un profil ultra atypique de freak complètement bizarre 16 saisons 15 d'affilée en double double c'est un record absolu double double point rebond quand il arrive au suns à l'été 92 dans la foulée bas les sons qui était déjà bon mais ça change un petit peu de dimension quand même c'était déjà bon parce qu'ils étaient déjà allés en finale de en finale de conf en 90 ou en 90 je crois c'est les blazers je croyais ils vont en finale de conf et tout avec kevin johnson tom chambers et où là en 80 sur la saison 92 93 barclay est mvp 25.12 rebondé passe d'est et machin et tout fait des putains de playoff énorme et c'est aussi pour ça que je le mets devant les mecs d'avant déjà je trouve que c'est un plus gros monstre et surtout pas passé loin c'est pas passé loin c'est passé loin quand même mais pas si loin enfin je veux dire ça va en finale nba après c'est finale nba on en a parlé à de multiples reprises sont des magnifiques finales nba qui sont quand même si tu es objectif même si tu es fan des sons quand même bien dominé par les bouts les bouts semaine 3 1 on a fait on n'a pas fait un top 10 des meilleurs séries individuelles voilà ça recolle à 3 2 ça recolle à 3 2 et tu perds sur le chou de john paxton donc c'est ça aussi qui donne cette impression de c'était serré parce que tu dis si john paxton ici dessus bah en fait il ya peut-être un game seven à phoenix ok mais il n'y a pas eu de game seven à phoenix et les bulls ont gagné 4 2 barclay fait des grandes finales le truc pourquoi je mets pas marquer dans le top 5 mois c'est que j'ai la sensation il est pas passé loin mais qu'une fois j'ai pas la sensation qui a eu tellement d'autres occasions de barclay en tant que patron de de vraiment où on se dit ah tiens il ya cette année il va être il va être champion barclay c'est toi c'est pour ça que je l'ai mis devant arden c'est à dire c'est que lui a réussi à le faire à son équipe jusqu'en finale ah oui d'accord je m'expliquerai sur arden plus tard très bien j'ai mis monsieur james harren en 6 allez-y lâchez vous où est ce que vous avez mis le barbu parce que évidemment je pense qu'il y en a qui ont vu le titre de la vidéo et qui ont fait oh westbrook arden chris paul allez merci il ya des garçons qui sont devant james arden le dossier il est spectaculaire on parlait de monstre c'est un monstre de l'histoire de la nba déjà il est entré dans le top 75 de la nba de la saison de mvp du changement de jeu tout ce qu'il a pu faire au niveau technique au niveau offensif il a réalisé des saisons all time all time on l'a vu on a comparé à du kobe à du jordan il ya eu daryl moray qui a dit c'est le meilleur joueur offensif de l'histoire de l'humanité oui oui voilà c'était à l'époque c'était très drôle on savait rire sa player option on savait rire à 17 millions on savait rire à houston à l'époque mais je le mets sixième parce que au début il a été podium et puis au fur et à mesure je l'ai reculé parce que j'ai fait non 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 lui il a mené plus loin lui il a mené plus loin arden est le poster child c'est à dire le représentant de j'ai buté sur stephen curry la dynastie warriors c'est vraiment lui plus que quiconque avec houston et mike d'anthony et même kevin mckayle à chaque fois il s'est farci golden state et donc c'était terrible pour lui il y en a plein comme ça comme on s'en marrait en intro dans les années 90 face à jordan ou les années 60 face à bill rossel mais le fait est que le niveau de déception en playoff et a été telle avec arden et de manière répétée et ça s'est revu par exemple cette année que en fait moi au bout d'un moment je pense pas que je peux le mettre tu me mets à côté de charles barclay par exemple et bien je vais me dire je fais beaucoup plus confiance à lui en tant que monstre en tant que patron que à l'autre et donc je trouve que là dans mon top 5 je voulais mettre les monstres patrons sans bague c'est à dire vraiment les mecs qui ont pu tracter une franchise loin mais loin qui ont essayé qui était peut-être mieux entouré que arden n'a été à houston moi ça je peux entendre mais c'est pas comme si non plus était entouré de hall of famer quoi chers barclay il a vraiment fait un truc de dingue une fois on peut dire mais quelle saison quelle saison et c'est pas comme s'il avait fait une grosse saison et puis à côté c'était un honnête mais qui était incroyable il revenait de la dream team 92 il revenait de la dream team il avait été monstre et je trouve que c'est un tel monstre sacré même au delà du jeu que je devais l'intégrer dans mon top 5 il n'est pas en tout cas d'ailleurs monsieur james harren que j'ai mis en place numéro 6 hâte de voir où alex va le mettre on va passer à la place numéro 5 et donc voir qui est dans le top 5 à james harren pour monsieur alex patrick queuing pour bibi moi j'ai james harren dans mon top 5 en gros j'ai pas pu le sortir mon top 5 et donc j'ai sorti barclay ok bon tu entends mes arguments en tout cas bien sûr tout à fait le seul truc que je dirais c'est que tu as commencé à l'effleuré là quand tu parlais d'hardenne c'est que effectivement moi à la dix barclay il ya eu un côté genre il est arrivé ses meilleurs face à la fois où il est passé le plus près du titre c'est avec les sons en 93 avant à philadelphie il a été vers la fin des années 80 quand malone tout ça fin tu vois quand il se retrouve le patron d'une équipe forte mais sans plus qui va pas loin en playoff il est un peu dans la course au mvp mais il n'est pas mvp il est il est deuxième troisième quatrième c'est normal le mec envoie des stats ultra sales comme 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 james un style comment comme james pendant des années il a été deuxième voilà sauf que je trouve que james harren il ya vraiment un truc où notamment quand houston après a pris mac d'anthony il ya un truc genre ils ont fait un système autour d'un joueur complètement ils sont ils sont morts d'ailleurs ils sont allés dans le mur d'ailleurs avec ces idées là mais avant d'aller dans le mur avec ces idées là ils ont été pendant plusieurs saisons de suite l'une des voire la meilleure équipe nba tu vois c'est à dire bah ils ont fait des énormes régulières ils étaient capables de ultra bien défendre malgré ce qu'on pouvait dire avant de s'exposer la gueule en playoff exactement et donc en attaque tout était complètement basé autour de james harren même s'il a eu d'abord du dwight ensuite du chris paul et puis un peu de westbrook c'était quand même l'équipe de james harren et donc je trouve que du coup c'est ça qui me fait le garder dans mon top 5 c'est que lui est vraiment le côté monstre genre on te prend avec ton style de jeu et tes skills et on bricole on met des mecs autour donc en gros des shooters pour space et tout ça on va utiliser tes qualités de passe ou des qualités de scoring et qu'est ce qui fait james harren il fait des saisons statistiques qu'on n'avait pas vu depuis michael jordan c'est vrai donc ça c'est il ya un côté monstre il ya un côté genre quand il est en forme physique genre en fait tu fais comment pour l'empêcher de mettre 28 points et de faire 12 passes des c'est impossible en fait vraiment même si tu sais comment il va jouer et donc du coup je l'ai mis dans mon top 5 surtout qu'en plus après là l'avenir me donnera peut-être tort je le souhaite pour james harren évidemment mais moi je pense qu'il n'aura pas de bagues ou à ma partie ou en bout de banc là où je vois mais à voir ça après n'hésitez pas à couper cet extrait à le ressortir quand les six heures seront champions laisser le avoir voilà je vais à la fin mais je veux dire par là il a il a le profil du monstre où tout est basé autour de lui mais quand ça commence un peu à dérailler c'est compliqué en fait vu que c'est basé autour de lui et qui sait pas tellement joué d'une autre manière en fait il peut essayer il va essayer il peut se transformer un peu plus en passeur mais c'est quoi après faut défendre il ya beaucoup de paramètres la boucle donc que il y a un truc de monstre qui a eu sa fenêtre alors comme tu l'as bien dit c'est vrai que lui bas barclay a croisé les boules de jordan ballon il a croisé les warriors de steph et kelly en plus la 2017 le total il a eu tu vois il a eu des trucs bien sales il a aussi raté beaucoup de trois points dans un match où fallait pas rater beaucoup de trois mois mais il a un superbe dossier j'avais la choque à plusieurs reprises sur j'avais la sensation que et j'ai la sensation que barclay est un plus gros monstre dans l'histoire de la nba que arden c'est que les deux n'ont pas de bagues oui mais clairement moi je mets barclay plus haut que que arden dans un classement de greatness un classement all time mais en fait je trouve que je sais pas comment dire il y avait un côté notamment au sens d'ailleurs où il a bonifié à fond une équipe qui existait déjà et qui était déjà bonne arden c'est vraiment un truc qu'ils ont construit autour de lui ils sont dit ouais avec ce monstre là on va aller faire une bague après barclay tu as vu il est allé tenter sa chance à houston avec avec clive avec clyde non mais bien sûr ça n'a pas marre donne il essaye il va tenter sa chance à la boucle et on lui souhaite bon courage à philadelphie à machin et tout en tout cas on te le souhaite bon après ils sont à côté l'un de l'autre en fait du coup je les ai pas non plus tellement dissocié finalement j'ai mis monsieur patrick ewing en 5 ouais j'étais en train de regarder ah oui c'est ça donc on est en 4 tu l'as en 4 on se suit vérifier mais je me trompais je regardais mon classement de 2007 ah merde tu t'es groué depuis tout à l'heure où il était en trois noms et mille heures en cas patrick ewing en place numéro 5 tu l'as mis en numéro 4 oui on parlait de roi de new york tout à l'heure c'est lui le roi de new york lui à la différence de certains garçons dont on vient de parler en russell westbrook james sardin charles barclay n'a jamais été mvp de saison régulière tu as joué dans les années 90 c'était un peu bouché au niveau de cette course je vous le cache pas notamment du côté de chicago et lorsque ce n'était pas chicago tu as buté sur le copain qui était du côté d'ewstone est plutôt bien placé parce que non seulement tu l'as croisé en université mais en plus tu l'as croisé en finale nba il va jusqu'en sept en 94 en sept matchs en finale nba c'est ça et en fait bah c'est dominer par acquis tu te fais dominer par akim en 99 il est blessé il peut pas jouer les finales bon après je suis tout à fait les aura gagné mais donc si on fait non bien sûr mais si on refait toutes les cases qu'on vient de faire sur les autres joueurs monstre sacré l'histoire de l'nba oui emblème d'une franchise oui tu parles d'ennix tu parles de patrick ewing il y était c'est un des un des plus une des plus grandes figures de même de l'histoire du basket à new york t'as fait ton mieux et dans tous ces garçons là qui a été aussi mal entouré voilà c'est ça pas beaucoup je suis d'accord moi c'est pour ça que je le mets devant du barclay et devant du harden parce que oh pas beaucoup de monde matthewing bien sûr j'aime bien antony mason je l'adore même antony mason oui voilà john stark super mec qui voilà qui est marge jackson voilà charles oakley franchement je suis mieux que lui quoi tu vois donc bon non peut-être pas remarquant plus charles oakley il avait un petit shoot je suis vache je mais bon bref vous m'avez compris tu étais plus plein tu es plus bienveillant ouais je bois moins tu t'entends bien que james de l'anne sans même le connaître voilà mais oui n'ont pas tu wing a pas été extrêmement bien entouré ça c'est clair tout au long de sa carrière ouais tout au long de sa carrière et donc effectivement et pour autant en 92 en 93 les nicks ce sont là sa but sur les boules de jordan ensuite en 94 ça perd de pas grand chose contre les contre les requêtes de hakim enfin il ya eu beaucoup d'occasion beaucoup de possibilités patouine en fait il est passé pas si loin du titre oui mais c'est souvent comme ça avec pattes c'est que à le layup contre les paysseurs merde il a le fond d'arceau à chaque fois bah voilà ça soupire et ça boit dans la tasse on a tellement fait ça avec patouine c'est terrible il est top 5 si vous l'avez sorti du top 5 moi j'ai aucun problème avec ça parce qu'il ya des gens qui vont peut-être te dire moi je préfère quand même des ardennes des brisbrook etc mais n'oublions pas le monstre que c'est et que ça a été chaque quand il débarque en nba il dit sa référence à lui c'est patouine dans toutes les mêmes dans l'histoire de la nca quand on regarde ce qui s'est passé est ce qu'il a fait à georgetown et l'impact qu'il a eu sur ses débuts nba même le soir de la loterie des premières loteries si ce n'est la première celle de patrick ewing en 84 85 85 le buzz est tellement énorme que tu dis waouh les mecs oui bah oui je suis con la 20 84 à l'enveloppe la belle enveloppe bien bien doré mais comme petit coin bleu et orange c'est ça non la chape pas mais pour le coup c'est c'est aussi l'occasion de remettre un peu de respect sur patrick ewing qui coche toutes les cases d'un monstre attaque défense qui pourrait regarder en fait les autres pivots et il ya tellement cet aspect de tristesse avec patrick ewing qui n'a pas de bague parce que tu l'alignes avec des meilleurs coéquipiers et tu le fais regarder dans les yeux avec olah juan chaque et tête d'autres garçons il pourrait tenir le regard bien sûr techniquement physiquement défensivement en termes de palmarès par contre il peut pas du tout il peut pas mais le truc c'est que olah juan sans avoir été entouré de zinzin avait une meilleure structure à houston bon coach bon coéquipier des vétérans chaque a eu très rapidement du penny ce qui représente à peu donc tu as juste de la déception pour pour pas de quoi c'est un moi je l'ai mis en quatre et du coup toi tu as mis quoi en cas tu as mis qui tient ce barclay d'accord donc j'ai fait ardennes en 6 you wing en 5 et barclay en 4 et tu as fait barclay en 6 ardennes en 5 et you in en 4 tu as été complet sur barclay je vais pas revenir dessus mais évidemment voilà je crois qu'on rentre aussi dans certains cas de voir le niveau de subjectivité de ce qu'on préfère de dans ses classements je crois que c'est le côté d'un barclay c'est même je pense que peut-être je suis aussi un pack impacté par les histoires de nba en tientis que ça c'est un monstre mais j'en sais rien c'est une icône totale de la nba de chance barclay je suis obligé de le mettre devant arden et way ewing pour ça c'est genre un mec il est plus connu que certains mecs qui sont nettement plus fort quand on a fait le top 100 all-time et les mecs qui sont mieux classés mais qui sont pas du tout aussi iconique mais tu vois en tant que joueur en tant que leader en tant que franchise player on critique la jambe sardon non mais c'est pas le même genre un barclay mais je suis pas sûr c'est un si grand leader barclay par exemple je pense que ça lui a grave jouer des tours notamment pour gagner un titre mais vraiment vraiment parce que barclay après c'était un bosseur et tout mais il a aussi quelques casseroles extra sportive au cul tout ça enfin tu vois genre voilà c'est barclay quoi on va rentrer sur le podium le podium tu veux des casseroles extra sportives ouais bah 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 non quoi que bon non mais si le jean baylor il a des casseroles extra sportives et l'autre alen iverson il en a l'autre le numéro un ou le numéro 2 je sais pas c'est numéro un mais l'autre bref ouais alen iverson en trois dehors quasi même enfin on va voir ce que tu vas mettre en avoir quasi le même temps c'est assez logique en même temps et c'est assez rare c'est assez logique puisque comme d'habitude nos critères sont ultra précis et 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 ultra la pose des magos scientifique les gens étudient ça oxford quand t'es factuel bah voilà c'est tout c'est quand t'es bon t'es bon quand t'es bon t'es bon allé d'ailleurs ça dans trois plus bas tu vois en 2017 en 2016 je l'avais un peu blasphémé par l'ami sixième et puis on a discuté avec il s'inquiète on a discuté avec david ce matin aussi petit dédicace à parler avec david david il le mettait un j'ai dit bon on va trouver un compromis la vie il a fait tu me chop pas par le call back comme ça tu vas pas mettre arden devant eliza iverson et il n'a pas tort non mais en même temps tu vois on parlait du supporting case de patu wing supporting case d'iverson c'est pas non plus un truc de ouf oran mackie eric snow théorath leaf voilà dit qu'est mes mutombo défenseur de l'année en 2001 mais pas non plus enfin quand même déjà un peu abîmé un peu vieux matt gaillard ouais comment il s'appelait le le poste de ma culot comment non tyron hill non tyron hill bien sûr ça c'était du ça c'était du forward surtout fort je vais te casser la gueule pour rien du tout mais en fait j'ai envie de te casser la gueule iverson notamment en 2001 après sa carrière ses moyennes statistiques notamment au scoring pas ses pourcentages mais ses moyennes statistiques au scoring le fait que c'est un des tout meilleurs petits de l'histoire de la ligue c'est quand même iverson je veux dire je veux dire mais c'est pas un for pound c'est vraiment ça c'est tu sais tu la ligne avec d'autres joueurs à d'autres possèdent d'autres points il dit je suis meilleur ok ouais bon ça quoi d'accord mais enfin c'est un raisonnement qui est juste c'est comme le quand on classe les mecs avec 36 minutes mais si le mec joue pas 36 minutes non c'est pas ça que je dis c'est que je dis que un mec pour comme iverson la phrase qu'il a suivi et que j'ai trouvé pertinent tout au long de sa carrière c'est que le mec par ce qui fait par rapport à son gabarit c'est tellement extraordinaire qu'il peut aller regarder des mecs beaucoup plus grand et dire moi je suis aussi fort que vous les gars oui voilà c'est ce que j'ai exactement non il ya aussi des gens qui disent ouais s'il avait fait deux mètres 100 kg oui voilà deux mètres fait pas 100 kg oui bien sûr qu'ils y faisaient un mètre 80 enfin il fait un mètre 85 iverson il pesait parce que et voilà ça a bougé mais il pesait 78 ou je sais pas combien de kilos mais tu vois l'athlète bien muscles ciselés grosse détente vitesse à la vitesse vitesse affolante 1 1 d un dragster vraiment alors lui dans l'nb actuel pardon voilà ah ouais il a été mvp en 2001 pas sûr au bout d'une bout d'une saison absolument magnifique saison au cours de laquelle il porte après les play-offs il porte son équipe et il ne choque pas et il porte son équipe jusqu'en finale nba final nba que je suis désolé tu pouvais pas gagner non non mais tu gagnes un match c'est déjà extraordinaire formidable il a mis combien 48 points bien sûr il fallait qu'il mette 48 points et qu'il en suit une marque de papy tolette t'appeler tyron loup voilà c'est ça tu vois et voilà en face il avait chaque voilà en 38 16 le chaque de finale les mecs n'avaient pas perdu un seul match de play-off encore les lakers à l'époque ils n'avaient pas perdu un match de play-off et si iverson ne leur met pas 48 points dans la bouche peut-être ils auraient sweep et les play-offs serait un truc historique donc ce n'est pas le cas c'est à cause ou grâce à iverson mais au final il est mvp une fois donc moi c'est pour ça que je le montre ce que je trouve ça extraordinaire d'avoir réussi à être mvp au milieu de fin je veux dire chaque île en 2001 c'est iverson le mvp on parle des mvp de steve nash va pas être désagréable mais ça se discute fort même team duncan de bien enfin bref tu vois quand tu vois la saison font les lakers après je crois que chaque rate un peu des matchs et tout ce que je veux dire je veux pas dire que iverson mérite pas son mvp je veux dire le contraire je veux dire qu'il l'a eu au milieu de putain de monstres bien sûr c'est ça que je veux dire c'est un monstre sacré de l'histoire de la nba et on en revient à cette question dont je te parlais ce matin c'est et si tu donnes un titre à iverson avec les six heures non mais là ils ont refait le top 100 un stop j'adore un titre de barclay avec rentre dans le top 20 j'adore mais j'adore en tout cas un titre de barclay avec les suns j'adore attend barclay avec un titre d'accord mais un titre de barclay avec les suns un titre de barclay avec les suns ou un titre d'iverson avec son style de jeu dans l'air qu'il a avec les six heures pour moi je prends le titre de barclay et va formidale un maillot à respecter et tout à fait on voit que tu es objectif pour le pour le coup exactement mais non mais ce que je voulais dire par là c'est que on rentre aussi dans cette dans ce moment du classement ou si tu files on avait parlé pendant le top 100 time si tu files une baguette ces mecs leur push est tellement énorme on voulait une bague pour ardennes en tant que patron il ne l'a pas si tu donnes à iverson pendant son prime en tant que patron des six heures une bague tout change même la crédibilité de sa carrière elle change parce que bien sûr on l'a pris après tellement comme un phénomène athlétique culturel âge a impacté à la fois ce qui se passe sur le terrain de basket et en dehors tous les gars comme tu l'as dit en plus avec le jeu qui pratique et tout s'imagine c'est comme j'ai pas steve nash imagine en 2005 en 2006 à la bague avec ce jeu là mais bien sûr tu peux pas c'est ce qui s'est passé et en même temps c'est ce qui s'est passé après par la suite on l'a vu avec steve on a dit tu ne rentre pas tu ne gagne pas de titre avec des jump shot et le mec est tellement fort et bien entouré et bien construit au bon moment pour plein d'arguments mais on aurait pu dire aussi tu devais pas gagner de titre lui a réussi à percer le mur et donc iverson aurait peut-être pu mais c'était trop compliqué dans cette époque là pas à l'époque des intérieurs écoutez comment kg et rachit wallace je l'arrête pas de parler des rendez vous à merde hier soir j'allais dire que ce soir j'ai weber demain j'ai rachit wallace et chaque après j'ai chaque une canne avec germain dans le rétro tout non non c'était une horreur c'est une horreur c'est une horreur c'est une horreur mais je suis content qu'on lui qu'on lui ait redonné du respect qu'on ait mis podium parce que c'est un plus gros monstre que certains autres là qui sont derrière dans les 100 bagues ouais si ça vous fait chier d'avoir arden mieux classé moins bien classé que iverson c'est votre problème mais ouais voilà moi demain je crois à iverson j'ai pas du tout une sensation que si je crois d'un après ça en termes de légende non en termes de légende non 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 mais c'est un vécu bah peut-être que dans 20 ans les gens du roi tu te rappelles les années 2010 et tout tu vois c'est possible tout à fait ce sera formidable mais je dirais non non je veux bien voir iverson ben je te le dis j'ai vu ça m'en a pas gratté une ni l'autre quand il était passé à paris on va mettre le numéro 2 et de façon j'ai l'impression qu'on va être d'accord j'ai inversé moi par rapport à 2017 à à toi il faut que je prenne le stylo et l'ardoise non je pense pas enfin j'en sais rien en fait moi je l'avais en un elgin baylor et là je l'ai en 2 d'accord j'ai inversé j'ai revu mon jugement elgin baylor est numéro 2 all time franchement il pourrait être numéro 1 serait pas du tout un scandale c'est le top ten des monstres aux 100 bugs ou des plus gros chats noirs bah en fait déjà la ligne est fine entre les deux baylor est allé huit fois en finale nba si je ne dis pas de bêtises tu envoies une de lignes qui est pas fine il est allé huit fois en finale nba il envoie des lignes de stats il y a eu quelques chocs il ya eu aussi des finales où l'autre d'ailleurs on en a parlé récemment dans un top ten les finales 62 d'elgin baylor alors les lakers sont pas champions alors elgin baylor lui par contre la saison de 40 points ouais 17 euros toute l'année il a sali les gens toute l'année il a tourné en 38 15 points en gros quoi un gros gros monstre elgin baylor en étant à l'armée qui détient toujours alors que pourtant il ya du monde qui est passé un le record de points marqué sur un match de finale nba ça c'est bien un truc de monstre sans bague c'est à dire que le mec il est dans les tablettes des finales nba à plusieurs endroits les moyennes les trucs le record de points sur mais il a pas de d'ailleurs voilà je pense que une bonne majorité de gens peut-être qu'ils vont voir cette vidéo et ne sont pas forcément années même si on l'en parle pas mal de elgin baylor n'ont pas forcément le classer aussi haut mais on ne cessera de faire le travail pour remettre du respect sur elgin baylor sur le fait que quand on écoute les anciens et la manière dont il a impacté le jeu un des premiers joueurs a vraiment volé sur le parquet on était très proche du sol elgin baylor a cassé le jeu c'est à dire que c'est le premier à avoir tenté des vrais rivers c'était le premier joueur spectaculaire aérien la beauté du jump shot quand tu écoutes comme en magic johnson comment michael jordan comment oscar robertson parle de ce gars sûr tu sens que individuellement c'était tenté pendant toutes les années 60 et c'est de quoi il parle et tu sens que exactement et donc tu sens que le mec était beaucoup trop fort tu es au milieu de la dynastie des celtics et de will chamberlain stop parce que là tu parlais de la finale 62 la saison au global il est troisième du classement mvp parce que l'autre il ya will chamberlain qui en 50 qu'est ce que c'est que cette saison qui est en train où il ya 50 points et 25 rebonds oscar robertson ton triple double de moyenne sont pas mvp et c'est bill russell qui l'est parce que c'est les copains qui votent parce que c'est les pères qui votent c'est les joueurs qui votent ils ont décidé que c'était bill russell le mvp qu'est ce que tu veux que je te dise tu poses du champion cette année là tu poses cette bouteille de quoi trop et tu te casse mais c'est vrai que elgin baylor lui en termes d'opposition il a affronté voilà il a affronté les grands celtics il a affronté du wilt passé c'était compliqué c'est aussi pour ça qu'il n'a jamais eu de bague comme je l'ai dit il ya quelques chocs il a vraiment un côté chat noir maintenant j'ai déjà raconté l'anecdote enfin le mec à cause d'une blessure il va s'arrêter en cours de saison soit au début de la saison 71 72 saison au bout de laquelle son équipe lakers va être championne ils font combien de saison de victoire de suite 33 record nba 33 victoire de suite au moment il se barre merci et le jean c'est ça pour lui donner une bague une bague flic flac pour lui dire non mais tu as des champions t'inquiète pour tous tes services rappelons comme c'est vrai qu'il a eu une bague en plastique ou une bague en toc parce qu'ils ont fait merci non vraiment c'est important mais franchement contre quand tu vas sur wikipédia n'a pas la bague maintenant c'est normal il n'a pas joué des play-offs il n'a pas joué des pieds désolé c'est normal rappelons évidemment qu'à l'époque elgin baylor fait tout ça en étant également à l'armée oui donc tu loupes un match sur deux ou un match sur trois vous pouvez retrouver tout ça dans le plus grand livre de basket de tous les temps selon trash talk voilà il est orange je n'ai même pas ressortir le stylo nous sommes d'accord sur le numéro 1 oui bien sûr c'est marrant c'était pas mon numéro 1 tout de suite mais c'était ton numéro 1 déjà à l'époque oui mais là quand j'ai refait une update en 2017 oui mais là quand tu as fait ton tableau t'as mis malone et après tu as fait e moi c'était pas une évidence pas du tout bon moi j'ai cherché là tout à fait mais à force de recherche moi tu peux pas donc le mec bon c'est le troisième à l'époque quand on a fait en 2017 c'était le deuxième score le plus prolifique de tous les temps maintenant il est troisième ce sont des choses qui arrivent non mais c'est vrai c'est comme ça mais c'est quand même un sacré dans la prochaine vidéo il sera cinquième de tous les temps c'est ça c'est ça quand même genre il va sortir le temps d'ici bientôt être là genre bret de feu car le malo a plus de 36 mille points en carrière c'est quand même un club extrêmement réduit une régularité absolument incroyable il est pour moi et donc j'imagine pour bastien le franchise player quand même du jazz du jazz de ces années 80 90 c'est pour ça que ils ont pas de bail et c'est peut-être pour ça qu'ils ont pas de bac tout à fait d'accord il ya de méchantes chocs mais on parle quand même d'un double mvp on parle tout de même d'une équipe qui sur ses épaules en grande partie est allé en finale nba deux années de suite on parle quand même d'une équipe qui effectivement a perdu les finales 98 parce que carvalo ne protège pas sa balle au poste qu'est ce que tu veux que je te dise ce sont des choses qui arrivent à des gens il faut regarder la lancement dream team 92 monstre athlétique régularité incroyable en transition vrai jump shot vrai jeu au poste enfin je veux dire tu marques pas 38 36 mille points en nba comme ça c'est pas que de la régularité faut aussi avoir un peu de talent pour scorer bien sûr en attendant rebondeur boulimique en attendant de voir comment va se dérouler la carrière du l'autre là le fou d'athènes qui galopent dans le wisconsin encore récemment et c'est encore le cas on était en train de se dire bon on a très probablement un numéro 21 des spurs en meilleur effort de tous les temps et après on était en train de discuter de savoir on est peut-être sur un des deux trois meilleurs joueurs de l'histoire de son poste qui n'a pas de putain de bague il est entouré de baguette qui à dire qu'il ya d'un cannes il ya même kg on se regarde on est là genre bon il n'a pas barclay mais on arrive très très vite à malone on se dit qu'est ce qui se passe il n'a pas cette foutue bague et en fait on vient de voir lebron dépasser malone au scoring et on était là genre putain mais mec tu es trop fort il vient de le dépasser qu'on se rende compte quand lebron a réussi il a fallu 19 saisons quand lebron il est arrivé exténué et qu'il a passé car malone on a fait genre mec exploit de ouf et on s'est fait car malone en fait il a mis 36 mille points en carrière quoi car malone je sais plus exactement combien on l'a mis dans nos top 100 mais autour de la 15e plage il est top 20 ferme les yeux lui tu donnes une bague non mais tu lui donnes une banane avec ce n'est pas d'accord et tout est-ce que non 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 il y a une deux places 3 max au pop up une seule bague tu peux pas non on revoit le top 100 une seule bague c'est peut-être compliqué j'avoue tu vas pas aller chercher des steve des caddy des mausis et tout est qu'il dit faut voir tu passes pas mausis tu passes pas kim et il ferme la porte du top sort à l'air du top qui du top 10 non non ils vivent pendant il ouvre la enfin il est sur le tiens il est sur le seuil il gère la porte d'en fait voilà mais il montrait et surtout il serait plus dans la discussion on serait plus en mode genre putain t'as qu'il en a deux termes et avec malone il en a une aussi assez avec malone il a mis dix mille points de plus que akimola juan dans sa carrière où il a battu les blues de jordan oui voilà par exemple tu vois genre il les empêchés de faire un sweep it à la vache j'imagine donc il ya le côté monstre il ya le côté régularité il ya le côté historique le côté tablette et il n'y a pas la bague donc ouais 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 car malone ouais numéro 1 du top 10 des monstres sans bague ouais 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 nous sommes d'accord on va montrer vos tableaux allez et voici le grand tableau final du top 10 des monstres sans bague all time avec monsieur carl malone le facteur numéro 1 dites nous vous où est ce que vous avez mis évidemment votre numéro 1 enfin qui vous avez mis en numéro 1 et surtout où vous avez mis les joueurs actuels est ce qu'il y en a qui vont rentrer bientôt voilà c'est les joueurs actuels là qui pourraient s'ils arrivent pas qui sont tu vois par exemple moi je serai lillard lillard mais en plus jeune donc c'est beaucoup trop tôt évidemment pour le dire mais tu vois un mec comme yokic qui est déjà mvp deux fois si lui chope jamais de bague avec le jeu qu'il a et tout lui il a une bonne tronche de ouais jouer l'ambide aussi bien sûr attention à l'autre parce qu'en plus il a un il a un spécialiste dans son équipe maintenant tu connais top 10 all time trash talk il peut s'inspirer you know monday best of the week cousin the table dans tous les cas dites nous quel est votre classement c'est la fin des top 10 all time pour cette saison 21 22 tout à fait donc plusieurs petits messages déjà on vous remercie pour toutes vos suggestions de top 10 à noter plein évidemment merci à tous celles et ceux qui ont participé et commenté tous les merci pour les bonnes idées exactement merci à léon ça la prod comme d'habitude le mvp vous savez quoi mettre dans les commentaires nous on se retrouvera très vite parce qu'il ya de la draft de la free agency a plein de choses à devoir discuter ouais 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 grave il ya plein de trucs là tout plein d'actu on fait des excellents bisous des très très gros bisous on se retrouve très vite ciao 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 ciao